posé, c'est un des trucs, donc tu vas avoir un espace de commentaires en fait, normalement, tu vas pouvoir voir les commentaires sur le côté, juste ce sera peut-être marqué Facebook user, donc moi je te dirai... Oui, tu m'as dit que ouais, tu me diras qu'il t'est ça va, on fait comme ça alors attends, je remets salut les fils que vous nous entendez c'est un bon groupe surtout c'est surtout ça alors, je cherche après le commentaire qui, voilà, c'est bon c'est là hop, et donc là je vais aller voir sur l'autre sur Facebook, c'est là, il est bien lancé voilà non mais moi je suis une femme de la nature, moi je suis pas une femme de l'ordinateur tu vois moi je suis une femme de l'ordinateur qui a envie d'aller dans la nature, tu vois du coup ça commence à faire des bugs va dehors alors, hop il faut que je retourne sur la ah, voilà, autre vidéo en direct donc il y a des personnes qui vont commencer à arriver je pense, oui ça vous est bonjour, bonjour vous nous entendez bien, vous nous voyez bien salut, salut, salut les filles on est arrivés oui c'est le principal tac donc voilà, ici je vais m'évoquer le commentaire là ah parfait, je les vois dans le groupe, c'est impeccable voilà, voilà hop, et là on se crème la mention et pourquoi ça met pas de titre oh mais je vais mettre là c'est youp et youp faites nous des coucous ouais, super salut les filles bah c'est marrant, j'ai pas sur téléphone donc tant mieux c'est bien qu'on l'ait pas fait sur téléphone parfait, parfait Facebook user qui es-tu ? attendez voilà, c'est bon on a Laurie, Myriam, Rosalie non pas du tout elle s'appelle Audrey en vrai et Nathalie, cool on va les laisser arriver deux petites minutes ah oui, ça y est, voilà les comments ouais, tu les vois ? ça y est, ouais ok non, non, j'étais sur private chat parce que je découvre du coup stream ouais private chat, c'est entre nous toi et moi ok, je découvre voilà hop bah oui, moi je maîtrise bien je suis toujours sur sur Zoom et ouais non mais ça les interviews, ça va être c'est pas mal tu dis que c'est bien ça et on peut partager les écrans aussi ouais, c'est carrément bien tu peux être jusqu'aux trois personnes en direct donc c'est vachement bon j'aime bien à chaque fois tu bug ouais, là c'est en fait c'était un peu moi je n'avais pas les c'était la surprise elle m'a envoyé le lien mais moi je n'avais pas du tout les applications de mon ordinateur alors il a fallu que ouais, d'installer les trucs et c'est vrai que je zappe à chaque fois puisque comme je m'étais fait avoir j'avais installé Chrome et donc du coup du coup voilà alors ici je vais mettre ok et je suis plus à l'aise dans la nature autour d'un feu de camp que devant mon ordinateur donc il est fait toi autour du feu de camp c'est toi qui l'est fait que tu arrives à le faire ah oui, oui bien sûr oh là là on va venir apprendre avec plaisir dans mon petit coin de nature là c'est trop beau le cos et oui ouais c'était joyeux sur tes vidéos ça a l'air super joli bon j'ai vu un bout forcément j'ai vu des arbres et un beau petit coin donc ça va être bien sympathique hop 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 et donc je voudrais t'identifier pour que Phil te voit voilà voilà et voilà je pense qu'on va passer un beau moment ensemble le Phil avait pas mal de questions et c'est complètement voilà tu peux pas tu peux pas comment dire vivre ton expérience et pas transposer à l'entrepreneuriat en fait il y a forcément des liens vraiment donc tu vas pouvoir me partager tout ça ça va être trop cool hop donc j'espère que les filles salut tout le monde à celle qui arrive alors moi je vois pas les prénoms donc on a Fabienne Muriel Mélanie salut Mélanie salut Muriel bon bah c'est cool c'est cool de vous retrouver bah écoute merci beaucoup Claire de participer à cette Euclid Power Week et d'ouvrir le bal alors bienvenue aussi à toutes les nouvelles parce qu'il y a 260 personnes qui viennent de nous rejoindre dans le groupe encore et donc voilà donc les entrepreneurs qui déchirent voilà c'est un groupe qui existe depuis 6 ans l'objectif c'est de permettre de libérer la parole des femmes qui entreprennent et qui ont des questions sur des thématiques voilà qu'on rencontre toutes et de pouvoir trouver de la bienveillance vraiment du non-jugement et des réponses voilà fiables donc voilà aujourd'hui j'avais envie pour célébrer les taux c'est l'été aujourd'hui trop bien donc c'est vrai c'est de beaucoup d'énergie et puis voilà moi je sais pas comment tu vis ton été comment ça se passe pour toi et pour vous toutes comment ça se passe mais moi j'aime bien cette saison là parce qu'il me permet aussi de faire le bilan de prendre d'y aller vraiment en mode slow life aussi voilà de changer un peu de rythme et donc voilà j'ai eu envie de cette EQD Power Week j'étais découverte il y a quelque temps ça fait pas très longtemps qu'on se fait et voilà je trouve ça super inspirant de pouvoir partager une expérience concrète de voilà quand même assez extrême moi je ne ferai jamais voilà c'est pas ton truc du coup j'ai hâte de voir les liens qu'on peut faire avec l'état d'esprit tu as pour vivre ça dans quelle posture tu es est-ce que tu fais un peu l'entraînement que tu mets en place avant tout le cheminement qui a reçu ça et voilà donc du coup il y a huit femmes super inspirantes j'aurais pu en interviewer plein et du coup ça donne l'occasion de repenser à d'autres projets comme ça de EQD Power Week ça va être trop cool on va vivre un beau moment donc c'est accessible pendant une semaine jusqu'au samedi soir vous avez accès aux vidéos en replay donc si vous ne pouvez pas regarder en entier si vous ne pouvez pas regarder les deux du jour etc vous pourrez regarder jusque samedi après ce sera retiré du groupe voilà la petite information à savoir si vous avez des questions vous les mettez dans le fil de commentaires je vais te les présenter partager du coup voilà ton cheminement jusqu'à aujourd'hui en fait en tant que Claire Coach Claire qui crée des solutions pour les femmes pour leur bien-être carrément bon bébé comme tu disais l'été j'adore cette journée j'aime l'été parce que c'est la chaleur c'est les vacances pour moi c'est plus ça mais sinon moi j'adore le printemps le printemps où il y a tout le renouveau il y a vachement de fleurs et ça c'est vraiment un truc les oiseaux tu vois le matin moi j'habite vraiment à la campagne donc le matin on est réveillé avec le chant des oiseaux et là tu te dis ça y est on passe vraiment dans une autre énergie donc c'est chouette donc merci beaucoup donc moi aussi je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps j'adore ton énergie j'adore ce sourire permanent ça c'est tellement la base j'ai envie de dire que c'est cool donc moi pour faire vite assez court je suis coach sportif depuis plus de 15 ans donc vraiment j'ai études sportives à fond tout le temps j'ai eu ma propre salle pendant 10 ans voilà ma propre salle où je fais des cours je faisais des cours de renforcement musculaire anti-groupe mais plutôt pour un public pas très sportif la moyenne d'âge elle était peut-être à 45 ans moi j'étais vraiment je me positionnais vraiment sur le sport bien-être en santé tu vois et puis en début 2020 j'ai décidé d'arrêter et de me digitaliser en fait parce qu'on a un projet de tour du monde en camping-car en camion aménagé on vient d'acheter un poids lourd ça y est ah trop bien et puis après le covid est arrivé donc ça m'a confortée dans l'idée de faire des choses en ligne donc voilà je suis en plein en train de développer tout l'accompagnement que je peux faire c'est pour ça que j'ai suivi ta formation qui était hyper intéressante sur la visibilité sur la communication donc ça c'était c'était vraiment chouette et même en facebook donc et puis j'ai voilà j'ai envie de me former sur aussi plein d'autres choses et donc si tu veux depuis que Koh Lanta est arrivée en 2000 2001 2001 premier Koh Lanta 2001 et là je me dis ouais mais c'est trop bien ce truc c'est mais j'étais en plein dans mes études et s'il fallait que je fasse mes études c'était voilà c'était important pour moi mais pour ma famille j'étais un peu portée par ce mot là donc il était hors de question tu vois de dire moi j'arrête j'arrête mes études parce que c'est compliqué il faut se libérer sept semaines donc c'est compliqué quand t'es étudiant quand t'as un taf quand t'as un taf c'est bien d'attraper son compte pour pouvoir le faire justement qui était mon cas donc les années ont passé ont passé et puis on va dire qu'en 2011 j'ai commencé à postuler sérieusement donc dix ans plus tard alors la première année j'ai fait un courrier ça se passe comme ça en fait t'écris une lettre pour répondre à des questions c'est à dire pourquoi voulez-vous présentez-vous pourquoi voulez-vous faire Koh Lanta et pourquoi vous êtes le candidat idéal ça c'est trois questions qu'il pose donc j'ai répondu j'ai fait ce courrier pas de nouvelles rien du tout bon la deuxième année j'y retourne c'était en 2010 2011 j'y retourne je refais ma lettre je la change un peu et là il m'appelle le courrier l'aura plus il m'appelle et là il me pose des questions et moi j'étais hyper gênée tu sais alors je disais oui non oui un peu et bon c'était nul quoi c'était super nul donc il n'y a pas eu de suite 2012 je refais mon courrier je suis à fond tu vois alors là persévérance ça j'ai envie de dire c'est le mot clé mais pour tout ce qu'on fait dans la vie quoi il faut persévérer enfin je veux dire il y a quelque chose qui vous fait kiffer mais persévérer quoi vous lâchez rien et voilà si c'est vraiment un truc qui vous fait vibrer ça va arriver c'est juste qu'il faut que ça soit le bon moment pour vous en fait que vous soyez vraiment prête à vivre l'expérience 2012 jour au candidat il m'appelle alors là j'avais retenu toutes les questions de l'année dernière c'est ça je l'ai saoulé je l'ai saoulé j'ai raconté ma vie et tout ça donc là ça a marché et là j'enchaîne les différentes étapes et j'arrive jusqu'au casting final devant il y a TF1 il y a tout quoi il y a l'équipe de production et là je ne suis pas prise alors que là tu commences à te on te demande si ton passeport est bon on te pose plein de questions hyper concrètes sur l'aventure ça y est tu te dis c'est bon quoi et alors là donc là j'étais un peu dégoûtée franchement dégoûtée et je me dis écoute mais moi j'ai quand même envie de vivre une aventure comme ça et j'ai tapé stage de survie sur internet et j'ai vu qu'il existait des organismes qui proposaient des stages de survie et c'est là que j'ai commencé à faire des stages de survie et pendant deux ans j'ai fait des stages de survie alors au départ j'ai commencé vraiment dans la nature bien-être les petits oiseaux et après je suis partie vers des stages plus durs et après type commando survie commando enfin des trucs hyper difficiles donc là si tu veux moi dans ma tête il s'est passé beaucoup de choses beaucoup de remises en question parce que j'ai été voilà sans prétention très douée dans ça donc si tu veux j'ai l'instructeur qui m'a vraiment mis sur le devant je faisais des stages avec mon ex-mari et je me rendais compte je me suis rendu compte à cette période-là au bout de deux ans de stage que j'avais un vrai complexe d'infériorité par rapport à mon conjoint qui était très très dominant et dans les stages de survie je me suis rendu compte qu'il faisait des erreurs et ça m'a ouvert les yeux sur moi ma capacité à pouvoir exceller dans un domaine et d'être pertinente et lui de pouvoir se tromper donc moi dans ma tête ça a vraiment été un vrai chamboulement j'ai vécu des stages où on simule des enlèvements enlevé cagoulé séquestré c'est vraiment très très physique parce que c'est commando donc on te pousse vraiment pour voir ton mental donc là moi j'ai vraiment vraiment travaillé mon mental sur ces stages-là je me suis vraiment endurcie donc suite à ces stages tu vois c'est arrivé un épanouissement de ma part tu vois vraiment j'ai déployé mes ailes et j'ai quitté mon mari tu vois bon je suis en très bon terme avec lui aujourd'hui mais c'est vrai qu'à l'époque voilà ça n'allait plus et donc pendant deux ans j'ai arrêté de postuler à Koh Lanta parce que finalement je me suis séparée je me suis retrouvée seule avec les enfants parce que lui a pris des parties donc c'était plus possible et puis en 2016 je retrouve un chéri 2015 je retrouve un chéri et 2016 je lui dis écoute il y a quand même un truc qui me trotte dans la tête là je reste un peu sur ma faim j'aimerais bien faire Koh Lanta alors il faut qu'il soit ok parce que du coup c'est lui qui garde des maisons donc tu vois il me dit écoute si ça te plaît vas-y fonce donc là je repostule et j'ai un nouveau CV c'est-à-dire que j'ai le CV d'avant qui déjà leur plaisait mais plus là j'ai les stages de survie où et là quand j'ai au casting final je suis arrivée avec un petit short un petit débardeur des talons toutes pomponnées toutes maquillées en leur disant oui stage commando je me suis fait séquestrer dans un camion baillonnée ligotée et là ils ont dit c'est qui ça ? et c'est à la fois aussi ce qui me caractérise c'est que je peux m'adapter à la situation je peux vraiment avoir ces différentes facettes je peux à la fois être féminine et douce et calme et à la fois à la fois une warrior s'il faut voilà s'il faut bouffer un poisson cru s'il faut aller se jeter dans un lac qui est à deux degrés tu vois ça ça me fait pas peur quoi donc et c'est comme ça que j'ai été prise et que je suis partie sur l'aventure Koh Lanta donc voilà je sais pas s'il y a déjà peut-être des questions sur la préparation ou je pense qu'on est dessus oui je pense qu'il y en avait eu ouais j'avais vu comment je m'étais préparée pour ça oui c'est ça alors pour toi qu'il s'il y a cette aventure quel état d'esprit elle avait donc c'est Fanny qui me demande ça quelles motivations vont pousser à participer est-ce qu'en cours d'émission ton état d'esprit a changé si oui de quelle manière voilà elle est assez curieuse le côté mindset alors ce qui m'a poussée c'est qu'il y avait vraiment tout qui me plaisait c'est-à-dire qu'il y avait le côté sportif le parcours du combat dans tout ça moi je trouvais ça trop kiffant après il y avait le côté nature et survivre vivre dans la nature que je trouvais vraiment chouette et il y avait le côté psychologique où on se retrouve avec des personnes qu'on ne connait pas à vivre 7 jours sur 7 avec et ça je voulais voir ce que ça pouvait donner après je savais que j'étais quelqu'un de pas du tout stratégique je sais que je m'entrais bien ça je sais que je suis voilà mais la stratégie c'est pas trop mon truc donc voilà j'étais curieuse donc il y avait vraiment toutes les facettes en fait qui me plaisaient après comment je me suis préparée et bien en fait je ne me suis pas préparée le mental je pense que je l'avais déjà et tout simplement parce que je suis partie en laissant deux enfants donc à l'époque ils avaient ça fait maintenant 4 ans ils avaient quoi 7 et 9 je crois quelque chose comme ça et donc ils avaient des activités sportives il y avait l'école et c'était moi qui gérais plus ou moins ça et comme je partais il a fallu que si tu veux que je gère du covoiturage tout ça et puis j'avais pas le droit de dire pourquoi je partais donc ça aussi on le dit à personne donc j'avais inventé un bobard j'avais inventé un bobard comme quoi je partais faire une retraite au Népal dans un temps ça ressemble oui mais tu verras que oui ça ressemble ça m'a fortement aidée comparé à d'autres qui n'avaient pas bien préparé leur histoire et donc donc si tu veux c'était un peu compliqué donc et puis j'avais moi ma salle j'avais ma salle tous mes cours donc il a fallu que j'ai l'organisation de trouver des nanas pour me remplacer ou proposer à mes clients d'autres activités telles que du yoga ou tu vois leur proposer des trucs et pas les laisser comme ça pendant 7 semaines voilà donc finalement après physiquement j'étais en forme j'avais la condition le mental je l'avais donc finalement je me suis pas préparée j'aurais aimé pouvoir me préparer plus pour être encore plus performante mais j'ai déjà été plutôt performante mais finalement j'y suis allée un peu comme ça j'ai plutôt géré tout ce qui a été le côté professionnel et le côté familial pour partir et après dans quel état d'esprit je pars mais bien sûr je pars dans l'état d'esprit je veux aller le plus loin possible parce que je sais que j'ai le potentiel donc vraiment mon objectif c'est d'y aller pour gagner pour aller sur les poteaux et gagner après l'autre état d'esprit dans lequel je pars c'est je voulais surtout pas rentrer parce qu'en fait j'avais perdu ma maman quelques mois auparavant et je m'étais fixée avec mon papa je lui avais dit tu sais pour les un an de son décès je ne serai pas là je ne serai pas devant sa tombe je ne serai pas au cimetière je serai encore là-bas je serai encore dans l'aventure parce que je savais que ça tombait sur plutôt la fin de l'aventure donc c'était un vrai challenge tu vois que je m'étais que je m'étais fixée et soit dit en passant je crois qu'en fait mon intention quand je suis partie là-bas c'était surtout celle-là j'ai été éliminée le lendemain de ce jour-là donc tu vois en fait c'est pour ça que le pouvoir du mental et de se projeter et de voir les trucs c'est hyper important parce que je me suis dit oui je vais y aller pour gagner mais en fait le truc qui me qui était vraiment dans mon cœur et qui était vraiment ancré en moi et où la volonté et tout mon être y était c'était ça c'était le jour des un an de son décès je serai encore dans l'aventure et puis y était j'étais trop j'étais paf le lendemain je me suis fait à cinq jours des poteaux à rien à rien donc voilà je pense que j'ai répondu déjà aux premières questions et puis après la mentalité oui quand même la niaque la niaque et je m'étais préparée alors si la préparation que j'avais fait c'est que j'avais fait plein de recherches sur internet et à l'époque on ne trouvait rien maintenant on trouve plein de choses il y en a plein qui ont fait des vidéos moi entre autres des coulisses comment ça se passe de toutes les coulisses ouais donc moi j'avais plein d'infos déjà sur les coulisses il y en a qui me disaient non mais toi tu sais plein de trucs déjà j'ai dit mais attendez moi je suis préparée je m'étais préparée je suis partie avec un sac étanche pour éviter d'avoir enfin des trucs assez logiques surtout quand t'as fait des stages de survie que t'as dormi dehors tu sais que quand t'as tes fringues mouillées c'est juste l'enfer donc moi je savais que ça paraît con mais d'avoir des fringues sèches c'est hyper vital mais ceux qui n'ont jamais vécu dans la nature ou jamais fait de stage pendant 2-3 jours ils savent pas ça ils savent pas que c'est primordial parce que d'être trempé t'as froid t'as froid t'es fatigué t'es fatigué t'as plus de morale enfin bon c'est tu vois c'est un truc en fait c'est plus les stages de survie qui t'ont permis de vraiment te préparer c'est là où tu as tout appris en fait les stages de survie au-delà de parce que faire du feu s'abriter et tout ça dans les stages de survie que j'ai fait finalement je l'ai très peu vu puisque très vite je me suis orientée vers des stages commando mais alors là le mental et le côté technique voilà des fringues ça paraît con mais si si c'est important d'avoir un sac étanche pour pouvoir abriter et c'est surtout ça et puis voilà ce mental moi les stages de survie c'est le mental d'ailleurs on voit la cabane j'ai donné des conseils mais bon on était pas au top au topissime de la cabane en plus le milieu était compliqué on avait une plage pourrie on a après il n'y a pas d'excuses on a fait des erreurs aussi moi ce qui m'a qui m'a sauvée qui fait que l'aventure a pas été si difficile que ça entre guillemets c'est le mental je savais je savais que j'allais en chier je savais que les nuits allaient être très difficiles pour moi ça a été le plus difficile finalement les nuits durent 12 heures donc pendant 12 heures il fait une nuit donc t'as rien à faire puisque t'as pas d'éclairage si ce n'est s'occuper du feu parce que c'est moi qui gérais le feu parce que je dormais à côté mais c'est hyper long surtout quand tu dors que 2-3 heures tu vois alors du coup ça gamberge ça gamberge il se passe plein de trucs dans ta tête donc la journée j'étais hyper active tout le temps donc les journées elles passent vite mais tout ça je savais je savais que les nuits seraient difficiles donc quand t'as le mental après bon après il faut avoir le physique qui suit j'ai eu des petits trucs des problèmes physiques quand tu fais une bronchite que t'as 8 de tension bon mais forcément c'est compliqué mais le mental c'est primordial donc finalement te nourrir tout ça c'était pas le plus difficile le fait de devoir chercher à te nourrir alors la nourriture si tu veux c'est pareil j'étais préparée je m'étais dit bon ça va être difficile on va pas beaucoup manger alors pour vous expliquer ça vous arrive à toutes quand t'arrives la fin de la matinée ou la soirée t'as faim donc ça te fait un nœud dans le ventre là t'as un peu mal tu vois ça fait un nœud et ça fait pas mal mais c'est pas très agréable et en fait c'est ça qu'on ressent physiquement c'est ça qu'on ressent en permanence tout le temps tout le temps tout le temps mais le plus dur c'est en fait c'est psychologiquement psychologiquement alors on mangeait quoi on avait un peu de riz on avait du manioc nous on avait de la chance on est beaucoup allé pêcher on avait des sortes de bulot donc ça on avait une bonne quantité de bulot donc ça moi ça m'a sauvé la vie parce que c'était je m'en suis jamais dégoûtée donc j'ai vraiment mangé ma dose de bulot mais honnêtement énergétiquement c'est quand même pas hyper riche le bulot le riz et le manioc donc zéro sucre ouais parce qu'on a eu un peu de noix de roco mais les îles où on était on n'en avait pas du tout on était une maison où il n'y avait pas de mangue où il n'y avait rien donc zéro sucre donc ça si tu veux psychologiquement tu pètes un câble t'as juste envie de bananes de chocolat de bonbons de tout ce qui est sucré de tout ça donc après moi la bouffe si tu veux ça allait bien j'avais pas trop faim mais j'ai souffert psychologiquement du fait que les autres parlent de bouffe en permanence ah oui et ratelette et tartiflette et fromage et vin et fin et beurre et croissant et chocolatine oui parce que moi je ne fais que la tine et non mais attends mais attends mais moi je les aurais tués je les aurais tués alors quand je pouvais quand je pouvais je me barrais je les laissais à leur discussion et quand je pouvais pas parce que ça arrivait des fois quand on était en stand-by pour un conseil ou pour une épreuve mais je mettais mes doigts dans mes oreilles et je me bouchais les oreilles pour ne pas les entendre parce que du coup ben toi tu penses au truc ça te fait saliver ça te donne un parfum et eux certains d'entre eux ben le fait d'en parler ça les nourrissait donc ça leur faisait du bien donc tu vois en fait il y a vraiment on réagit pas tous pareil par rapport à ça et déjà devant ma télé je me disais mais ils sont débiles de parler de bouffe comme ça ça s'est confirmé quand j'étais là-bas mais non ça les nourrit et ben pas moi c'était une torture oui c'est ça ils avaient le sentiment de manger les trucs mais oui mais attends mais ça va pas la tête moi ça faisait saliver ça me faisait grou grou dans le vent donc les nuits le fait qu'on parle tout le temps de bouffe voilà psychologiquement c'était difficile socialement qu'est-ce que ça t'a demandé est-ce que ça t'a demandé des efforts en particulier ou est-ce que c'était plutôt naturel ça s'est bien passé enfin comment ça se quel est-ce que tu as enfin tu vois alors c'est très rigolo parce que alors il faut savoir je sais pas s'il y en a qui ont suivi l'aventure ou pas moi je suis arrivée trois jours je suis pas arrivée au tout début on est trois à être arrivée trois jours après et on a été le gain d'une épreuve et on était des aventuriers aguerris mais nous on savait pas ça donc nous on pensait commencer l'aventure comme tout le monde et puis on arrive on voit que les équipes elles sont déjà là et là Denis Bruniard annonce votre aventure commence aujourd'hui la vôtre a commencé il y a trois jours et là tu prends mais le ciel sur la tête tu te dis c'est quoi ce délire parce que ça c'était jamais fait à Koh Lanta c'était une tu te dis mais ça y est ils sont déjà tous copains comme cochons depuis trois jours parce que ça va hyper vite et toi tu voulais arriver discrétose pas trop dire t'avais fait des stages de survie et tout ça et on te balance aventure il y a guéri il faut que tu te vendes pour qu'on te choisisse hyper dur hyper dur et si tu veux moi je m'étais dit le social c'est pas compliqué parce que je suis quelqu'un qui passe facilement toute la journée je suis avec des gens je fais du social un peu toute la journée finalement donc ça je sais que c'est pas un souci donc j'arrive dans l'aventure on me met la pression aventurière à guéri j'ai fait des stages de survie je suis censée tout faire j'arrive dans une équipe il faut dire ce qui est ils étaient nuls nuls aucune expérience c'était une catastrophe pas organisée donc c'était un peu je suis devenue la maman du groupe donc je me suis mis une grosse pression il fallait que je sois bonne sur les épreuves pour leur prouver qu'il fallait qu'ils me gardent parce qu'en général tu vois dernier arrivé premier dégagé parce que tu as moins d'affinité avec et puis il fallait que je fasse une épreuve sur le camp donc très vite je leur ai trouvé la cascade avec l'eau naturelle l'eau douce je leur ai trouvé de la canne à sucre je leur ai trouvé le manioc j'ai tout trouvé forcément parce que comme ils ne s'étaient pas renseignés ils ne savaient pas le reconnaître dans la forêt parce qu'autant te dire on va reconnaître du manioc dans la forêt quand tu ne t'es pas renseignée ce n'est pas possible donc heureusement ça m'a sauvée mais si tu veux j'étais focalisée sport aventure sport aventure sport aventure et j'en ai oublié le côté social en plus de ça les personnes avec qui j'étais il y en a avec qui je n'avais pas forcément d'affinité il faut dire ce qu'il y ait il faut savoir que tout le monde a du caractère parce que c'est pour ça qu'ils nous choisissent aussi donc si tu veux moi j'ai fait mon taf j'étais venue à Koh Lanta pour vivre une aventure je n'étais pas venue là pour faire du social et je n'étais pas venue là pour faire la sieste bronzée sur la plage et papotée quoi donc du coup là a été mon erreur je n'ai pas assez sympathisé et puis même tu vois c'est arrivé dans l'aventure que certaines personnes viennent me voir et me disent tu sais Claire j'en veux plus je suis vraiment au bout j'ai envie d'arrêter j'ai envie de rentrer chez moi donc je lui dis ah bon ben quand même tu vois tu dis ben pourquoi et la personne elle te dit non mais ça y est j'ai bien réfléchi et moi je lui dis ben c'est ok c'est ton choix c'est comme ça alors qu'il y en a certains ils ont mais non pense à tes enfants tu ne peux pas nous lâcher pour l'équipe tu vois qui ont fait vraiment du social mais plus 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 parce que c'est vrai qu'une personne abandonne ça ne arrange pas l'équipe il faut dire ce qu'il y a mais moi je n'étais pas là pour tu vois déjà je gérais mon aventure je me gérais moi c'est pas facile comme aventure tu quittes ta famille tu quittes tes enfants tu quittes tout le monde tu n'as aucun repère tu dors par terre parce que c'est comme vous voyez ce n'est pas traficoté on ne nous donne pas à manger plus que ce qu'on trouve on dort par terre comme ça avec les bêtes qui nous montent dessus la nuit tu vois c'est compliqué donc je n'avais pas envie en plus la personne elle a bien réfléchi moi je lui ai dit tu es sûre tu ne peux pas essayer mais je n'insistais pas qu'au bout d'un moment et ce qui fait qu'à la fin ben moi j'étais plutôt bien avec les derniers gars qui restaient plus d'affinité avec les gars carrément plus puisque je me retrouve à la fin on était les six derniers avec les deux gars avec qui je commence l'aventure les trois du départ les trois warriors hyper proches d'eux et moins des filles et ben voilà j'ai été éliminée par les fameux colliers donc si vous ne connaissez pas l'aventure tu peux trouver on cache ils cachent la production cache des colliers si tu trouves un collier ça t'immunise lors d'un vote et nous je suis tombée sur une super saison c'est-à-dire qu'on allait au mérite jusqu'au bout donc à la fin il y avait six meilleurs et donc c'était normal on avait décidé qu'il y ait une fille qui parte parce qu'elle était en dessous physiquement et donc on avait tous décidé de voter contre elle sauf qu'elle a trouvé un collier elle ne l'a pas dit elle l'a sorti au conseil et elle a voté pour moi donc voilà mais parce que parce que je n'avais pas fait de social mais après je ne regrette rien mais c'est vrai que socialement c'est hyper important c'est hyper important parce qu'à la fin celui qui gagne Koh Lanta c'est celui qui est le plus aimé oui mais d'accord donc même si j'étais allée sur les poteaux je ne pourrais pas gagner parce que oh oui ce petit détail même la fille qui va et qui est en finale et qui est la meilleure sur les épreuves il n'y a pas à dire elle ne gagne pas parce que humainement elle a buggé moi je n'avais pas je n'avais pas c'est pas qu'on ne m'aimait pas tout le monde m'aimait bien mais ouais avec d'autres voilà ouais voilà du coup quand tu enfin tu parlais que ce n'était pas évident de se gérer soi déjà tu quittes ta famille tes enfants tout ça comment tu as vécu justement ça le fait de enfin qu'est-ce qui te tenait est-ce que tu pensais pendant le temps enfin tu vois tu pensais enfin j'imagine que tu pensais tant que maman tu pensais à tes enfants est-ce que tu te forçais à ne pas penser ou est-ce que tu tu vois comment ça se passe de ce point de vue alors du coup j'en ai discuté avec la psy après quand je suis sortie de l'aventure donc il y a plusieurs façons de fonctionner et moi je fais partie de ce quand j'ai dit au revoir à mon chéri à mes enfants j'ai fermé la porte et à partir de ce moment-là j'étais seule je n'avais plus d'enfant je n'avais plus de famille je n'avais plus rien je partais faire j'étais l'aventurier donc dans l'aventure j'ai essayé de ne pas penser quasiment pas pour éviter voilà j'avais peur en fait que ça me alors pour certaines personnes après coup en discutant ça m'a rendu un peu insensible parce que Claire elle ne parlait pas de ses enfants Claire elle ne parlait pas mais ouais en fait ça a été un choix pour me protéger de ne pas alors c'est vrai qu'après quand je suis sortie quand on sort de l'aventure surtout à la fin comme ça on reste dans l'aventure parce qu'on fait partie du jury final qui va élire le meilleur aventurier donc on reste encore à huis clos avec les aventuriers mais on peut discuter avec la psy il y a une psy pour voilà si on a des choses à dire et c'est vrai que quand je suis sortie je me suis retrouvée face à une autre aventurière qui était sortie et qui me dit mais ouais enfin bon moi je ne comprenais pas pourquoi tu ne parlais pas de tes enfants je te trouve hyper froide et enfin au niveau émotion déjà tu es très fatiguée quand tu sors donc les émotions elles sont quand même tu es un peu à fleur de peau donc je me suis dit alors je suis allée voir la psy et je me suis dit mais c'est pas normal elle me dit mais si si je te rassure il y en a qui ne parlent que de ça et qui à chaque épreuve et dans chaque épreuve il se dit c'est pour mes enfants c'est pour mes enfants c'est pour mes enfants c'est pour mes enfants c'est vraiment l'émotif tu vois ils avancent avec ça et les autres qui n'y pensent pas du tout elle me dit je ne pense pas du tout et c'est tout à fait normal les deux sont tout à fait normal mais en tout cas moi ça a été mon positionnement si quand je gagne une épreuve à la fin je dis ben oui mais que les enfants j'en parle ils vont être trop contents bien sûr mais c'est vrai que j'avais peur en fait que ça me ça me rende triste voilà donc c'est l'option que j'avais mais c'est vrai que tu n'as aucune nouvelle et pareil de leur côté eux n'ont aucune nouvelle ça c'est pas facile aussi ah ben oui oui c'est sûr donc c'est pas de nouvelles bonnes nouvelles on va dire là c'est vraiment pour le coup l'expression ouais t'as confiance à la vie quoi c'est pas facile pour mon chéri qui gérerait tout il se disait bon ben j'ai pas de nouvelles si il avait des nouvelles de temps en temps ah il faut que vous écriviez un courrier donc il se disait ouais elle est encore dans l'aventure et puis après il est venu au Cambodge aussi il est venu parce qu'à la fin ils font venir les compagnons enfin les ils font venir quelqu'un de proche et donc il est venu il est venu et on s'est pas vu parce qu'en fait comme il y a beaucoup de trajets il y a presque il y a plus de 24 heures de trajet pour y aller entre temps il y a une élimination et c'est là où j'ai été éliminée donc le matin tout le monde se prépare pour aller à l'épreuve et là le gars de la production m'a dit bon ben hier soir il y a quelqu'un qui a été éliminé ben c'était clair donc lui en fait tous les proches sont partis sur l'épreuve ont vu leurs proches et lui il est resté avec la psy du coup c'est pour vous parler de cette et on s'est pas vu et on s'est pas vu mais donc du coup c'est là qu'il a appris que j'étais éliminée et que du coup l'aventure c'était à mais sinon avant aucune nouvelle donc c'est pas forcément facile à gérer quand il y a des enfants aussi c'est ça mais bon j'avais préparé des vidéos je m'étais filmée avec un voile sur la tête parce que j'étais censée être chez les moines tu vois j'avais acheté aussi des petits cadeaux pour que mon chéri leur donne de temps en temps tu vois pour que tu vois au moins une fois par semaine ils aient une vidéo un petit truc tu vois j'avais tout préparé bon ben je l'ai repris en pleine face après parce qu'une fois qu'après la diffusion est arrivée et que ma fille m'a dit mais tu nous as menti et les vidéos c'était bidon je lui ai expliqué mais quand même pendant un certain temps tu vois elle l'a eu en travers mais pour le coup je me disais mais sans nouvelles pendant des semaines bon oui ça ou rien t'as fait du mieux quoi ouais c'est ça c'est ça essayer de faire au mieux ouais c'est sûr ça va pas être évident comme un agent secret qui part comme ça qui va rien dire ouais quand tu rentres aussi quand tu rentres c'est pareil c'est encore pire honnêtement les deux sont terribles parce qu'avant t'es tellement excitée tu vois mais attends une semaine avant de partir on a des amis qui viennent manger à la maison et il y en a une qui me dit tu sais que là là ça caste pour le nouveau Koh-Lanta là et toi t'avais pas casté si si j'ai pas de nouvelles et là elle me dit mais tu crois et tu crois qu'ils ont des trucs particuliers à prendre dans leur sac et tout ça je lui dis ouais j'ai vu ouais ils ont droit à quelques trucs comme ça et toi tu sais que tu pars une semaine après et tu sais tout tu vois donc très vite j'ai changé de conversation parce que c'était trop particulier donc t'es hyper excitée t'as envie de dire mais oui je le fais j'y vais alors j'en ai parlé aux amis très proches vraiment très proches et les familles des personnes de la famille qui pouvaient intervenir dans l'aide de la garde des enfants donc j'avais quoi une dizaine de personnes qui étaient au courant et et l'instit aussi de mes enfants que j'avais prévenu quand même pour lui dire je me barre pas comme ça j'abande pas mes enfants pour rien c'est quand même donc donc voilà et après t'as juste envie de leur dire mais j'ai fait un truc de dingue donc il faut attendre quand même je crois alors c'était quand même 4 mois 4 mois entre le moment où on rentre et à partir du moment où on peut lâcher le morceau mais ça peut être pour certaines saisons ça peut être beaucoup beaucoup plus long ah mais d'accord mais en tout cas pour moi c'était 4 mois 4 mois voilà il y avait 6 mois de décalage entre le jour où on l'a vécu et le jour où c'est diffusé 6 mois mais entre le moment où tu rentres et tu peux en parler il faut tenir sa langue pendant 4 mois ouais c'est un entraînement t'as appris ça en stage commando non non mais bon ça se fait ouais c'est sûr en fait t'es dans ton truc tu lis ton truc quoi ouais bah oui et puis t'as plein de trucs à rattraper donc ouais 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 complètement du coup est-ce qu'il y a des liens que tu fais entre ton aventure d'entrepreneuse et cette préparation enfin tu vois ce mental là est-ce que pendant ton parcours entrepreneurial tu observes que c'est un peu le même état d'esprit qui a été nécessaire de cultiver ou alors ça a été plus long à mettre en place enfin tu vois est-ce que tu fais des liens entre les deux bah il y a toujours cette idée d'un peu de parcours du combattant c'est quand même pas il y a différentes étapes moi ce que je trouve dans l'entrepreneuriat le plus galère c'est tout ce qui va être l'administratif enfin toutes ces parties là que finalement on peut retrouver c'est un peu différent mais il faut construire au départ un dossier et puis après on te redemande un dossier et des photos de plus et des choses comme ça et ils t'en rajoutent toujours et donc c'est vrai que ça tu peux le retrouver dans l'entrepreneuriat tu dis ça y est c'est bon j'ai fait ça ah ben non ils te disent ah ben non il nous manque ci il nous manque ça donc c'est ça en fait c'est la persévérance la persévérance c'est vraiment un mot qui revient beaucoup et puis ouais et puis la motivation il faut être motivé il faut être motivé et passionné passionné moi Koh-Lanta je savais je savais qu'un jour je le ferais ça c'était je m'étais dit c'est pas autrement je le ferais donc après mais après il faut se donner les moyens parce que ça tombe pas comme ça en claquant des doigts et pour l'entrepreneuriat c'est pareil c'est pas se dire moi un jour je vais avoir mon entreprise et je vais gagner tant par mois il y a des lettres entre le A et le Z de faire tes gratitude du soir tu vois il faut quand même s'y atteler un peu un peu ouais ouais c'est clair ouais c'est clair je vais partager du coup les questions des filles je vais retourner sur la conversation pour voir s'il y avait des questions particulières je me demande pour l'après tac 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 comment elle a navigué pour enlever les étiquettes collées durant le programme Mariam je sais pas si elle est là sur le là je pense pas parce qu'elle doit travailler comment s'affirmer malgré les images véhiculées qui ne sont pas toujours la réalité oui alors déjà est-ce que est-ce que t'as le sentiment que l'image qu'ils t'ont donné de toi est l'image que enfin tu vois la personne que tu as été pendant l'aventure et puis du coup comment t'as navigué avec les étiquettes pour enlever les étiquettes donc écoute j'ai eu de la chance parce que franchement alors nous on était les aventuriers aguerris alors ils nous aimaient ils nous aimaient donc c'est vrai que de ce côté là mais honnêtement de toute l'aventure tous les épisodes parce que nous les épisodes on les découvre en même temps que vous c'est ça c'est pas du tout ce qu'ils ont gardé parce qu'ils nous filment pendant trois jours pour faire deux heures d'émission ouais donc t'es souvent interviewé tu parles souvent tu dis plein de trucs mais ils te gardent que certains petits bouts alors des fois tu regardes tu fais oh mais j'avais fait ça j'avais fait ça mais ça c'était hyper important c'est quand même moi qui l'ai fait et ils le montrent pas et puis c'est surtout que c'est vrai qu'ils aiment bien garder les trucs un peu croustillants les trucs blablabla alors moi comme j'étais pas trop dans les blablabla les magouilles les trucs des fois on me voyait pas trop mais ou moins que certains donc voilà mais en tout cas à part une fille où là je trouve qu'ils se sont acharnés avec elle et ils ont exagéré parce que ils ont voulu que ce soit la peste du programme et ça a vraiment été le cas et là pour le coup c'est à peu près à notre saison donc 2017 que vraiment les lynchages des réseaux sociaux ont commencé avant apparemment il y avait moins de soucis nous notre saison donc avec Clémentine elle en a pris la tronche il y a eu jusqu'à des menaces de mort sur elle sur sa famille ça a été hyper dur donc après tout le reste moi je trouve que c'est vraiment l'aventure qu'on a vécu moi tout ce qu'ils ont montré de moi c'était moi vraiment hyper contente de ça après je suis une aventurière efficace j'ai gagné pas mal d'épreuves je suis pas dans les magouilles je suis toujours dans mes bottes donc honnêtement on me fait un beau profil après c'est ce que je suis les gens ils m'ont dit c'est juste toi donc moi j'ai pas eu de soucis j'ai pas eu de soucis par rapport à ça donc après t'as une belle image donc après c'est facile d'avoir que des commentaires sympas ouais mais il faut savoir de retour tu vois donc de cette alors du coup popularité donc t'es diffusé t'as des millions de français qui t'ont vu et tu vois la popularité qui monte crescendo quand tu te promènes et quand t'arrives à la fin du programme où on est plus que six là on te reconnait là tu vois mon chéri il a ses enfants sur Nantes parce qu'on est famille recomposée on va dans un centre commercial et là mais dans les chiottes je me fais alpaguer dans les toilettes et ah c'est clair de Koh Lanta c'est ça alors du coup ça fait le bruit il y en a d'en a qui arrivent en courant dans les toilettes donc tu signes des autographes tu fais des trucs on t'a pas préparé à ça tu vois mais tout le temps c'est hyper bienveillant ils te posent des questions tu réponds aux questions donc honnêtement c'est hyper cool c'est hyper cool parce que c'est pas tout le temps c'est toujours super gentil c'est toujours donc voilà par contre pour la famille c'est pas toujours facile ah ouais parce que comme on se fait accoster on est en famille tu sais et ben on se fait accoster donc ben on s'arrête donc ben tu réponds aux questions toujours les mêmes questions toujours les mêmes réponses tu vois au bout d'un moment mon chéri il y en avait un peu tu vas faire une bouffe tu vas faire un repas t'es invité tu vas quelque part et toujours et blablabla il me dit Koh Lanta j'allais jusque là ouais ouais forcément et puis à la fois si tu veux moi je suis hyper contente de leur donner des réponses tu vois parce que ils ont envie de savoir si c'est vraiment comme ça et moi je suis hyper fière de dire oui ce que vous voyez à la télé c'est vraiment ça quoi je suis hyper contente d'avoir fait cette aventure donc la notoriété donc ma fille elle te dira que oui des fois c'est arrivé on va faire un spectacle d'école avec plus avec toutes les écoles des environs et à la fin du spectacle je vais pour la récupérer parce que je vais pour la récupérer et là il y a une gamine qui me reconnaît et qui fait c'est Claire de Koh Lanta et là honnêtement moi c'est la première fois que ça me l'a fait je me suis retrouvée avec peut-être 200 personnes autour de moi ah oui mais vraiment agglutinée autour de moi ça veut on peut faire des photos on peut faire des photos et tout le monde qui s'agglutinait il fallait que je dise ben toi oui pardon poussez-vous on prend la photo et j'étais allée récupérer ma fille et ma fille elle s'est fait prendre dans cette foule mise à l'écart je la voyais pas ben enfin je la voyais elle était un peu plus à l'écart donc je la voyais ça restait hyper gentil mais les gens ils étaient là des photos des photos j'ai dû faire une centaine de photos mais ma fille tu vois ça l'a choquée elle a été quand ça a commencé à s'éparpiller elle me dit viens maman on rentre on rentre elle avait 8 ans tu vois 8 ans ben pour elle waouh tu sais elle m'en parle encore elle me dit ça j'ai pas du tout du tout aimé c'est surtout que ça nous est tombé sur le coin de la figure comme ça vraiment ouais et après ça s'instaure un peu gentiment et puis maintenant on te reconnait plus exceptionnellement on te rencontre des gros fans de Koh Lanta ça m'arrive c'est évident Koh Lanta donc voilà après ce qu'il faut savoir voilà sur la popularité c'est que Clémentine par exemple sur les réseaux sociaux c'est super difficile donc on nous dit ne lisez pas les commentaires mais ça honnêtement c'est hyper difficile c'est hyper difficile de tu vois et ce que j'ai constaté aussi c'est qu'une personne qui va te dire ouais t'es super ouais je t'es adorée elle va mettre deux lignes ouais quelqu'un qui t'a pas aimé ouais mais qui déblatère sur 53 lignes tu vois ouais c'est incroyable et ça c'est toujours comme ça quelqu'un qui te fait du négatif il te fait un pavé quelqu'un qui te dit du gentil il te fait deux lignes tu vois style je veux pas te déranger plus et Clémentine par contre ce qu'elle nous a dit son retour c'est que par contre dans la rue ben jamais de négatif parce que les gens ils vont pas venir en te disant ouais t'es une grosse non ils font pas ça ils ont pas le courage de faire ça et voire même il y en a certains ils se disent ah quand même c'est quand même la nana qui a fait de la télé tu vois on te met l'étiquette la nana qui a fait de la télé après par rapport à ça par rapport à cette étiquette moi j'étais pas super à l'aise avec surtout après quand j'ai fait des formations dans la spiritualité parce que Koh-Lanta c'est télé et pour certains qui connaissent pas encore plus souvent dans le milieu un peu spirituel ils regardent pas du tout selon l'émission c'est associé à la télé-réalité comme les anges les marseillais toutes ces conneries donc du coup j'étais pas très à l'aise parce que je voulais pas avoir cette étiquette de la nana ou de la même nana tu vois qui fait les marseillais ou les trucs ça n'a rien à voir rien à voir moi je suis partie j'ai dormi par terre pendant 33 nuits j'ai bouffé ce que je pouvais trouver et j'ai fait des épreuves sportives et voilà ce que j'ai fait j'ai pas fait des cancans j'ai pas fait voilà oui j'étais en maillot de bain sur la plage mais j'ai cherché des bulots j'ai cherché des bulots des oursins et voilà quoi et du bois pour faire du feu donc oui c'est la télé mais non c'est pas du tout la même chose mais quand même tu vois je voulais pas comme il y en a en fait qui connaissent pas tu voulais pas avoir ce côté un peu superficiel exhibitionniste tout ce que tu veux là nunuche et compagnie donc et puis maintenant franchement maintenant j'assume vachement plus parce que je me suis dit bah s'ils connaissent pas ils connaissent pas et puis si s'ils connaissent pas et je leur explique je leur dis bah voilà j'ai fait ça c'était comme ça ça n'a rien à voir avec les autres et les réalités mais c'est aussi une partie de moi en fait que j'assume complètement que j'adore la vie dans la nature et tout ça c'est quand même une expérience de fou et puis et et puis bon moi j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur qui est vraiment en train de s'effacer et quand même on est 25 000 à envoyer un courrier au départ si t'es sélectionné bah c'est pas rien c'est quand même que que voilà que que t'es ce que t'es et donc aujourd'hui voilà j'assume de dire oui j'ai fait Koh Lanta et c'était une super expérience et si c'est à faire bah je referais ouais ouais du coup tu en parles est-ce que la gestion tu vois tu disais la notoriété tout ça le fait qu'il y ait des gens qui qui se soient d'utines autour de vous enfin qui a été prise un peu au piège en fait du truc quoi il fallait que je sais pas comment tu t'es sentie peut-être étouffée comment tu vois qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là alors c'est arrivé étouffée qu'une seule fois lors de cette fameuse après sinon c'est que dans la rue donc c'est une personne qui te croise donc là tu lui réponds tu fais un selfie voire même tu proposes parce qu'après tu sais les gens ils ont trop envie de faire un selfie avec toi et ils osent pas et tu leur dis de faire un selfie ah oui c'est trop gentil donc tu proposes mais non en fait c'est vraiment c'est hyper bienveillant donc pas du tout pas du tout étouffé et puis il faut dire que pour son petit égo c'est assez plateur quand même il faut reconnaître que c'est sympa et puis ça dure ça dure plein de temps de toute façon donc ça retombe vite ça n'a pas eu de lien sur le fait que t'arrives enfin tu parles de Koh Lanta ou pas enfin tu vois quand tu fais des formations ou autre le fait que tu te sois senti comme ça avec ta fille qui l'est mal vécue et tout tu sais le fait de le garder un peu privé je te dis il y a une époque où j'en parlais mais même même des fois là on va quelque part et c'est mon chéri qui dit vous savez pas quoi elle a fait Koh Lanta j'ai aussi son égo qui dit j'ai l'air trop fort Koh Lanta alors du coup mais c'est vrai que naturel pas je dis pas bonjour c'est clair et j'ai fait Koh Lanta non non c'est vrai je le fais pas après si si ça peut se placer que c'est que c'est pas non je mets pas ça vachement en avant ouais si la conversation s'y prête je dis bon à propos j'ai fait Koh Lanta après j'ai pas j'aurais pu utiliser un peu plus la notoriété pour aller gratter des trucs tu vois me faire offrir des choses c'est arrivé ça un peu au départ ouais tu peux tu peux accéder tu vois j'étais allée à Paris et je voulais aller faire le manoir en thé je sais plus comment ça s'appelle je voulais trop le faire et après j'ai appelé et j'ai dit hop VIP VIP on vous attend et tout ça tu peux faire des trucs un peu VIP au départ quand t'es en pleine diffusion tu vois deux trois trucs comme ça mais après c'est vrai que j'ai pas forcément super surfé sur la vague que j'aurais pu tu vois c'est quand même un super tremplin quand tu lances quelque chose ouais c'est un super tremplin bah oui là tout d'un coup tu vois sur Instagram tu montes très vite ça c'est pareil on est la première année où Instagram était vraiment en gros essor tu vois l'année d'avant tu vois ils étaient tous à 2000 et nous on est monté jusqu'à 50 000 pour certains abonnés donc c'est l'année où ça et après tu pourrais surfer sur un peu plus sur ça mais à l'époque je l'ai pas trop fait parce que j'étais dans mon tof ici en local que j'étais déjà complète que ça cartonnait déjà j'ai pas eu besoin c'est pour ça que là tu vois je me t'ai dit ça aurait été bien que je refasse il y a une édition spéciale qui va être diffusée là en 2000 bah là en septembre mais j'ai pas été rappelée mais je m'étais dit au niveau de la popularité ça aurait été bien parce que là ça remis un boost moi qui veux développer en digital ça aurait été intéressant bon et après si tu veux c'est pas forcément ça te fait pas forcément un audimat qui correspond à tes clients préférés tu vois que t'aimes quoi donc au final c'est bien et oui et non parce que tu vois là aujourd'hui sur Instagram j'ai un nombre important d'abonnés mais en fait c'est des restes de ça et les gens en fait ils s'abonnent juste parce que t'es à la télé mais ils te connaissent pas ils savent pas qui tu es donc après ils se désabonnent pour reçure une nouvelle nana qui est à la télé donc aujourd'hui c'est voilà oui dans ce cas là Annaë elle serait là le dirait parce qu'elle a déjà parlé de ça comme quoi il faut supprimer des abonnés sur Instagram qui correspondent pas à ta clientèle préférée donc tu vois il fallait que je me planche là-dessus il s'élimine aussi d'eux-mêmes tu vois ça se désabonne ça se désabonne et puis voilà et puis au moins tu sais que les nouveaux qui arrivent maintenant c'est beaucoup il y en a qui ne savent pas de maintenant ils ne savent même pas forcément que j'ai fait Koh Lanta c'est marqué dans ma bio oui c'est marqué dans ma bio mais je pense que c'est pas forcément que pour ça alors qu'au départ c'est vraiment que pour ça donc ouais c'est clair je regarde si elles ont été toutes sortes d'autres voilà c'est comment se préparer mentalement pour cette épreuve voilà c'est clair est-ce que vous avez des questions à poser à Claire ? allez-y c'est le moment alors oui puisqu'on est beaucoup entre filles alors ça se passe comment pour les règles ? ouais c'est une question comment tu gères ça ? on a le droit d'amener ce qu'on veut et après on a toujours quand on va sur les épreuves des nounous enfin qui s'occupent de nous j'ai mes rêves est-ce que je pourrais avoir mes serviettes alors ils te les amènent tu vois parce qu'ils te donnent c'est comme la pilule ils te donnent trois cachets par trois cachets tu sais pas pourquoi ils te découpent au cas où tu perdes la plaquette en entier qu'après ça soit le bordel donc ils te donnent trois cachets par trois cachets donc toi t'es sur une île déserte et tu dois te trimballer trois pauvres petits cachets comme ça mais c'est en quoi les perdre tu vois dans le sable et tout enfin bon il y a des trucs un peu bizarres et alors ah merde qu'est-ce que je voulais te dire et les règles que t'es données t'as demandé alors ben moi par exemple qui ne mets que des tampons sans applicateur vu l'hygiène on ne se lave pas on ne se lave pas donc d'abord tu vas dans la mer pour bien te laver les mains bien te tracer les mains et après on a une pharmacie où on a un spray antiseptique donc spray antiseptique et après mais honnêtement pendant la période des règles ça gratte ah ouais ouais ça gratte ça gratte et on est plein quand même les filles avoir eu quand même type un peu pas mycose mais enfin bon t'es toujours plus ou moins mouillée t'as pas vraiment d'hygiène donc donc voilà on n'a pas de papier toilette non plus ah oui donc souvent alors la solution qu'on avait trouvé c'est que vraiment on allait en mer se mettre loin du camp et qu'on allait faire nos besoins dans la mer et comme ça on se nettoie en même temps c'est pratique c'est pratique ouais c'est ça écoutez en sachant que vu ce qu'on mange honnêtement au bout d'une semaine on ne va quasiment plus faire caca on fait un caca tous les 5-6 jours bah oui on mange pas mais du coup quand tu trouves la force de faire ces épreuves physiques sans enfin tu as toujours ce sentiment de faim tu fais pas de malaise enfin tu vois c'est ce que alors voilà et moi je le dis parce que honnêtement donc on est hyper fatigué on est hyper fatigué mais en fait l'adrénaline l'excitation l'adrénaline mon pauvre ça te fait faire des trucs incroyables après quand on arrive à la moitié de l'aventure plus de la moitié de l'aventure donc à peu près à partir de 15 jours c'est à peu près quand les équipes se réunissent là s'il y a de grosses épreuves sportives comme le parcours du combattant qui est hyper hyper exigeant il faut savoir qu'on est à peine on a 10 de tension même pas avoir 9 tu vois ce qui est normal avec la chaleur et vu ce qu'on vit sur le bateau quand on est transféré de notre île sur l'île de l'épreuve ils nous donnent des petites bouteilles tu vois c'est quoi des 33 centiles comme des petites bouteilles d'eau qu'ils ont remplies d'une boisson je pense qui est énergique tu vois ça goûte de cacolac d'accord une sorte de cacolac mais qui doit être un peu avec un peu boostant parce que sinon je pense qu'en fait et puis ça serait donc on a ça mais pas toutes les épreuves alors la première fois que ça nous arrive tu vois au bout de 15 jours ils nous sortent ça d'une glacière mais le kiff quoi on boit notre truc là cacolac un cacolac qui a du sucre qui a tout dedans donc tu bois ton truc et la dernière semaine il n'y a plus de grosses épreuves comme ça parce qu'ils savent qu'on n'est pas capable de les gérer même avec une boisson comme ça donc il n'y a plus de grosses épreuves il n'y a que des épreuves statiques parce que ça serait trop dangereux on est trop fatigué mais par contre la dernière semaine on a des après avant chaque épreuve ou après chaque épreuve avant chaque épreuve on a comme une sorte de tangue à l'orange alors pour les vieilles ils connaissent le tangue c'est comme une sorte de sirop à l'orange et ça c'est une solution de réhydratation vitaminée parce qu'on commence à être carencé en vitamine et on commence à être déshydraté donc en fait c'est juste pour éviter qu'on ait des gros problèmes de santé après l'aventure parce que 33 jours voire presque 40 pour les derniers avec l'alimentation qu'on a on peut ressortir vraiment carencé avoir des problèmes moi pendant un an j'ai eu les dents les gencives qui ont saigné chaque fois que je me brossais les dents ça saignait alors que je n'avais jamais eu de problème de gencives avant Koh-Lanta donc c'est pour ça que mais au-delà de ces boissons-là c'est l'adrénaline et la tu vois et la niaque qu'on a qui fait que voilà il y a un boost d'hormones qui nous fait transcender dans les épreuves en fait mais le reste du temps c'est sûr on est à deux tensions parce que c'est vraiment on est fatigué ouais c'est ça et du coup comment tu as la force après d'aller chercher à manger tu vois c'est toujours pareil c'est de la survie mais honnêtement c'est toujours les mêmes qui font c'est toujours les mêmes qui font donc il y en a qui font la cesse sur la plage il y en a qui te disent ah mais à Koh-Lanta je me suis ennuyée mais moi je peux dire bah oui parce qu'ils vont pas chercher du bois ils vont pas chercher à manger et il n'y a rien d'autre à faire et si tu fais pas ça qu'est-ce que tu fais bah tu t'ennuies donc moi je peux te dire que je me suis jamais jamais ennuyée mais tu vas vraiment puiser puiser dans tes ressources moi j'ai perdu quasiment 10 kilos 9 kilos en partant dans mon poids de forme c'est-à-dire j'ai fait 1m69 je suis partie à 58 kilos et j'ai fini l'aventure à un poids que quand je me suis vue sur la balance je sais pas peut-être que quand j'avais 13 ans j'ai fait ce poids-là ouais du coup toi tu dis tout à l'heure qu'il n'y avait pas de psy pour gérer après si j'ai bien compris alors des commentaires des réseaux sociaux enfin ce genre de choses là quand on rentre à Paris donc le jour de notre retour on reste une demi-journée dans les locaux TF1 et là ils nous font une mini formation ah non ah non non quand on rentre ils nous laissent tranquilles c'est une semaine avant l'apparution on a en avant-première le premier épisode et avant ça ils nous font une petite formation un peu réseau sociaux et ils nous préviennent un peu de comment ça va se passer de nous dire attention vous allez être tu vois on a ça un petit peu pendant quand on sort de l'aventure on a la psy et après on a le numéro de la psy qu'on peut appeler à n'importe quel moment dans le mois qui suit elle nous rappelle 6 mois après elle nous rappelle mais on a son numéro et n'importe quand on peut l'appeler autant de fois qu'on veut il y a quand même ça mais bon mais si on a quand même un suivi et puis elle est vraiment super super c'est lui là qui nous accompagne elle est top d'accord il faut parce que alors moi alors moi personnellement en fait j'avais fait des stages de survie donc moi j'ai ma vie elle a changé avec les stages de survie ouais c'est ça elle a remis en question sur moi se poser des questions tout ça je l'ai fait pendant les stages de survie qui a amené à voilà la larme qui se transforme en papillon c'est ça qui s'est passé pendant les stages de survie donc du coup ça me l'a pas fait à Koh Lanta et après Koh Lanta par contre il y en a certains ça leur fait donc le retour est vraiment hyper dur et il peut après Koh Lanta y avoir des changements de boulot il peut y avoir des changements de conjoint tu vois moi je l'avais fait pendant mes stages de survie parce que c'est quand même des moments où tu as des vraies périodes d'introspection et qui chamboulent quand même vachement donc donc ça c'est donc c'est pour ça que c'est quand même c'est bien qu'il y ait une psy pour pouvoir un peu parler parce que quand même il y en a il y en a qui dorment par terre quand ils rentrent moi je peux te dire que j'ai sauté dans mon lit moi je kiffais déjà l'inventeur du lit avant de faire Koh Lanta parce que j'avais fait des stages de survie mais quand tu sors de l'aventure après je te dis au bout d'une semaine que tu dors par terre tu peux même pas toucher tes hanches t'as l'impression d'avoir des énormes bleus sur tes hanches à dormir par terre et après écoute ton corps il s'adapte au bout de 15 jours t'as plus mal sur les côtés mais quand tu retrouves un lit tu kiffes c'est content c'est clair donc les stages de survie tu vas être duré combien de temps du coup tes stages un week-end un week-end vendredi soir samedi soir de nuit de nuit mais déjà tu prends cher donc ça suffit mais c'était de nuit c'est pour ça que je voulais faire Koh Lanta aussi c'est de me dire je vais y aller sur du long terme pour voir ce que j'ai un peu vu sur du long terme donc ça aussi c'était hyper challengeant pour moi ouais c'est ça c'est quand même pas c'était intense pendant mes stages de survie mais quand même sur le long cours il faut savoir tenir aussi donc ouais c'est la chose que j'ai pas forcément su faire puisque je me suis pas suffisamment économisée tu vois j'étais toujours dans l'eau pour aller leur chercher à manger et du coup c'est comme ça que j'ai chopé une branchite et j'ai beaucoup beaucoup donné et je me suis pas économisée et résultat moi j'ai été un petit peu malade j'ai fait un petit tour à l'infirmerie mais c'est difficile tu sais quand t'as pas l'habitude et que tu fais comme ça t'es toujours à fond et que tu veux donner et que tu veux profiter au maximum de l'aventure c'est voilà c'est pas évident ouais donc et puis le mental le mental il faut se rendre compte que c'est hyper important qu'on peut faire plein de choses à partir du moment où on a le mental comme manger des bestioles je gagne les preuves de la dégustation mais voilà mais en fait c'est de déconnecter son cerveau des fois il faut se dire allez on fonce et tu vois des fois il faut arrêter de se poser trop de questions bon c'est bien de se préparer mais après il y a vraiment le passage à l'action quand il faut y aller il faut y aller ouais ouais c'est un peu quand tu transposes du coup à l'activité entrepreneuriale quand tu peux un projet ouais ouais quand tu dois dépasser une étape est-ce que tu dans ce que t'observes aussi de comment toi tu l'as géré parce que du coup tu avais fait les stages de survie commando machin précolante taf au duré dans le long terme tu t'étais préparée avant mais est-ce que il y a eu des phases où ça t'a demandé quand même de recalibrer un peu ton état d'esprit genre tu sens que tu commences à faiblir à un moment donné est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu besoin de te remettre sur le truc ou t'es restée constante sur la c'est restée constante stable j'ai eu un petit coup de mou au tout début au tout début quand j'arrive dans cette situation ils sont déjà en équipe et je vois qu'il y a déjà des affinités et que là je me vois encore je vois l'endroit où j'étais avec le caméraman et à lui dire mais c'est pas possible que je dégage maintenant parce que j'aurais pas eu le temps de prouver et puis j'ai fait une promesse à mon père en partant et il est pas possible que je la tienne pas quoi donc là et puis après j'ai vu que les choses tout allait bien pour moi donc après voilà j'ai eu le ça m'est re-arrivée j'ai re-eu un coup de mou plutôt sur la fin parce que la nuit j'ai fait un cauchemar en fait j'ai fait un cauchemar où je peux plus trop me souvenir mais en gros où où ma famille me rejetait ou me calculait voilà que j'avais un rejet de ma famille peut-être un peu ce rejet que je ressentais dans l'aventure parce qu'à un moment j'ai osé dire ce que je pensais qui était je pense la réalité mais tous les autres styles par stratégie on va pas le dire oui on est tous blancs et moi j'ai dit arrêtez tu parles les couleurs elles sont encore là c'est chacun pour son équipe et tu vois donc du coup je me suis mis tu vois un petit peu à dos et du coup la nuit j'ai fait un cauchemar comme ça et c'était ma famille qui m'a rejetée et ça a été hyper dur parce que moi je suis quelqu'un qui rêve énormément et vraiment je vis complètement mon rêve donc quand je suis revenue j'étais vraiment pas bien j'étais dans la journée ça m'a fait vachement cogiter je me suis dit mais est-ce que est-ce que c'est moi qui ai un problème qui suis pas sociable est-ce que ou est-ce que tu vois tout d'un coup je me suis dit c'est moi c'est moi en fait qui suis pas sociable et qui suis pas bien qui suis égoïste qui suis récentrique je me suis mis à partir dans un délire par rapport à ce cauchemar et par rapport à une réflexion qu'il y avait eu d'une nana dans l'équipe et non en fait avec du recul je me dis et après bon ben voilà et après ça repart parce qu'il faut repartir et que t'es pas arrivé au bout donc il faut y aller mais forcément mais pour certains c'est hyper difficile quand t'es pas vraiment préparé c'est chaud c'est chaud il y a ces stratégies tu peux te faire dégager déjà la vie elle est dure au quotidien il y a ces stratégies tu peux bouler à même quel moment psychologiquement il faut vraiment avoir un bon mental et puis t'en as qui veulent abandonner il y a des abandonnés on dit qu'ils sortent qu'on les élimine parce que mais en fait c'est juste eux qui ont dit s'il vous plaît moi je veux sortir je veux arrêter donc du coup on vote pour eux ils sont en fait de l'aventure parce que psychologiquement c'est plus possible pour eux c'est possible de vivre ça d'être devant les caméras de devoir répondre aux questions mais parce que pas assez préparé c'est hyper important une préparation la préparation c'est important parce que si tu pars pour faire une émission télé oui tu vas être filmé il y en a qui au bout de deux jours a dit ah mais non mais moi je n'aime pas être filmé je ne suis pas venue là ah ben si quand même c'est une émission télé ouais ouais tu t'es prouvé des choses toi tu t'es prouvé des choses avec Koh Lanta ou tu t'es prouvé des choses finalement avant est-ce que quand tu regardes l'expérience il y a des nouvelles choses qui sont venues s'ajouter je suis fière de moi oui ben forcément parce que je gagne des épreuves donc donc oui je suis fière de moi après je m'étais beaucoup plus prouvée pendant mes stages de survie donc finalement je m'étais voilà mais là quand même t'arrivais dans les derniers de voir que tu sors non pas parce que parce que t'as pas été efficace c'est juste parce qu'il y a un collier et puis voilà c'est un peu le pas de bol et parce que t'as pas t'as pas été la meilleure copine de cette fille là je m'entendais bien avec elle mais pas la super pote elle préfère sauver une autre fille donc par contre ça m'a permis de réaliser que quand même j'avais du syndrome de l'imposteur vachement vachement parce que j'osais pas me mettre en avant alors que j'avais largement la capacité de le faire mais avec du recul je me dis mais là par exemple t'aurais pu t'imposer t'aurais pu t'imposer et prendre le lead de certains trucs mais j'avais l'impression encore une fois c'est hyper dur parce que si tu prends trop le lead ben forcément il y en a qui vont dire c'est bon là si tu le prends pas assez ouais c'est hyper mitigé tu sais que en fait voilà ça m'a après avec du recul montré que j'avais un syndrome de l'imposteur mais mais finalement dans l'aventure c'était pas plus mal de le jouer comme ça parce que c'est celui qui prend trop le lead qui se fait taper sur les doigts au final en collant ta mais moi ça m'a permis de voir avec du recul quels avaient été mes comportements dans l'aventure et tu vois j'ai mon instructeur de survie qui m'a pourri pourri je crois qu'il a même pas vu tous les arts il m'a dit mais c'est pas toi il y a un surnom en stage de survie c'était Nikita tu vois le film et pour lui il a pas vu la Nikita il a pas vu mais j'ai dit j'étais pas allée là pour faire pour dézinguer tout le monde j'étais pas allée j'étais pas partie en guerre quoi donc mais lui il aurait voulu que voilà que je m'impose beaucoup plus que que j'ouvre ma gueule mais à la fois c'est pas moi non plus tu vois il a vu une facette de toi et il voulait pas ça là il voulait il voulait la grosse guerrière le gros cul le gros bourrin qui va donc on apprend toujours forcément sur soi sur soi et puis sur là on revient à l'essentiel on revient manger dormir puis bon on a un peu d'activité des jeux mais tu relativises vachement de choses aussi sur ton frigo qui est rempli tous les jours sur qu'est-ce qui est important dans la vie tes enfants le fait de prendre du temps avec eux on revient tous en disant mais je vais prendre vachement plus de temps avec ma famille donc c'est pareil là tu pars dans tout comme ça et l'entrepreneuriat c'est pareil c'est super bien d'avoir son entreprise mais attention non plus je pense de ne pas s'y perdre et de vouer corps et âme à son entreprise et du coup de ne plus avoir le temps pour le reste parce que le reste ça passe les enfants ça pousse et donc d'arriver à trouver ce juste équilibre en fait entre sa vie professionnelle et sa vie familiale parce que parce que si on est on est malheureux dans sa vie familiale avec les gens qu'on aime il faut cartonner dans le boulot ben bon c'est pas topissime non plus ouais c'est clair c'est du temps tu arrives à conserver cette vision il y a des choses essentielles enfin tu vois parce que des fois on revient à la naturelle oui il faut dire la vérité quand même il faut dire la oui oui et non oui il y a des choses qui restent mais honnêtement le quotidien et notre confort de vie qu'on a enfin voilà je sais tu vois la première fois que j'ai refait du riz je me dis c'est pas possible c'est pas possible de manger autant de riz en une seule fois seulement pour 4 personnes parce que ça ça nous aurait nourri à 10 pendant 3 jours il y a des choses ouais il y a des choses qui restent bien sûr mais après il y a quand même aussi un petit peu la vie qui reprend son cours mais c'est bien de se faire des choses comme ça pour voilà pour pas oublier quels sont les essentiels c'est pour ça que tu vois moi je fais ces stages dans la nature pour se reconnecter à la nature tu vois à l'essentiel pendant 2 jours de dire voilà juste à la base on a à manger on a de quoi s'abriter voilà et puis juste là à partager entre humains et entre femmes là pour le coup parce que je fais ça qu'avec les femmes ouais mais cette nature et cette connexion à à l'amour et puis juste à l'essentiel c'est important de s'y reconnecter régulièrement régulièrement pour parce que c'est ça la vraie vie en fait c'est clair faut-tu prendre de la hauteur dans ces moments là prendre du recul ouais et ouais j'en ai plein qui me disaient mais je suis je suis fatiguée mais si en plus je viens dans la nature et je dors 2 jours dans la nature je dis déjà tu peux venir avec ton matelas gonflable t'as super temps tu prends ton confort ton confort qui reste pas ton lit certes mais prends-le mais oui tu vas être fatiguée et mais tu vas tellement te ressourcer par par ce contact à la nature et par ces échanges profondément humains que que forcément tu vas ressortir boosté quoi et puis là tu prendras le temps une nuit de faire une bonne nuit dans un matelas mais mais l'énergie de la terre là que tu vas avoir ouais ce que tu disais c'est parce que c'est vrai qu'on sort de cette aventure là on a quand même vécu on a vécu comme des hommes préhistoriques quoi pendant pendant 30 ans c'est un truc de fou quoi à faire son à gérer surveiller son bois et tout et c'est vrai qu'on est on est super connecté à ce moment là c'est vrai que c'est chouette ouais vous les prises de conscience d'où le retour à l'essentiel est-ce que t'envisages parce que du coup dans ce que tu partages de ton activité aujourd'hui et donc le sport c'était vraiment bien-être voilà renforcement etc là tu parles un stage retour aux sources le nom du stage si je vous le dis pas ouais c'est ça et est-ce que tu t'envisages aussi de faire des stages un peu comme ça de dépassement de soi comme ce que t'as vécu toi pour permettre à des femmes de vivre cette expérience là ou est-ce que tu ça reste pour le moment un peu plus de prise de hauteur prise de recul et juste voilà plus soft alors ça me donne des idées ouais alors écoute moi j'ai mon instructeur de stage de survie qui a essayé de me recruter maintes et maintes fois pour que je sois voilà je l'ai jamais fait écoute je vais te dire je alors on y croit on y croit pas moi je pense que dans ma vie précédente j'étais commando au GIGN tu vois je suis profondément je peux pas l'expliquer donc j'étais combantant ou guerrière je l'ai fait ça j'ai été dans le dur vraiment c'est pour ça que dans cette vie c'est des situations dans lesquelles je performe c'est parce que je le sais je sais déjà ça et je sais aussi qu'aujourd'hui je suis dans une évolution et que je suis plus là-dedans je suis plus dans la guerre donc aujourd'hui tu vois je me vois vraiment connectée à la nature et je au départ tu sais je disais je vais être une guerrière de la nature tu vois non tu vois aujourd'hui j'ai envie d'être une gardienne de la nature donc je pense que que non je ne ferai pas de stage il va falloir ramper qu'il va falloir non il y en a d'autres qui le font ils le font très bien je pourrais les orienter vers des organismes comme ça mais moi j'ai plutôt envie d'amener parce que déjà aller dormir dehors sous une tente manger pas comme on a l'habitude de manger de faire une course d'orientation comme on fait à Koh Lanta avec une boussole et une carte ça c'est du dépensement de soi tu vois j'ai plutôt envie de ça de se sortir de sa zone de confort voilà de ça et qui est déjà un exploit parce qu'on n'a pas besoin de faire Koh Lanta ou on n'a pas besoin de faire un truc pour dire j'ai fait un exploit non déjà d'aller dormir une nuit dans sa tente dehors ben oui c'est déjà un exploit et il n'y a pas de petit ou de gros non ça reste un exploit pour moi et puis voilà d'offrir moi j'ai plutôt envie d'un temps pour les femmes pour qu'elles fassent tu sais j'ai soufflé soufflé alors avec moi on souffle pas très longtemps quand même parce que je suis quand même hyper active donc je t'assure le programme d'ailleurs je me disais je me demande si j'ai pas prévu trop de trucs dans le programme mais c'est pas grave il y a à la fois du côté sportif parce que j'aime ça mais maintenant j'ai vraiment aussi envie d'aller sur l'accompagnement plus psychologique c'est pour ça qu'il va y avoir une séance d'hypnose autour voilà du lieu de ressources de la méditation guidée pour revenir à l'intérieur de soi mais des choses aussi en rapport avec la nature comment on fait du feu et comment on l'entretient tu vois ce rapport à la nature qui fait quand même que c'est un stage qui sort et on n'est pas obligé de se tromper dans la boue et des trucs comme ça c'est possible bien sûr ça c'est un dépassement de soi et c'est chouette mais aujourd'hui moi mon énergiste je sens qu'elle est en train de bifurquer tu vois et je suis plus dans la guerrière et je vais être plutôt dans la gardienne donc et puis là tu vois cet été j'ai tellement hâte je fais un stage outil chamanique donc je viens ça y est j'ai mon tambour et tout donc ça aussi j'ai hâte de découvrir parce que c'est c'est vrai c'est une grosse connexion avec le vivant avec la nature donc j'ai hâte de découvrir ça de me former à ça pour pouvoir transmettre aussi ouais est-ce que est-ce que quand t'as vécu ces expériences-là ça t'a donné aussi ça t'a ouvert à une forme de spiritualité ou t'étais déjà ouverte enfin tu vois t'as accueilli déjà dans le chamanisme etc c'est quand même alors je suis d'une famille très très fermée à la spiritualité donc mais pas du tout donc du coup je m'étais pas trop posé la question et ça va faire 4 ans 4 ans qu'il y a des choses après Koh Lanta il y a des choses qui ont commencé à se mettre en place des petits signes des choses et là depuis ça fait que aller crescendo et en fait tout ce que je peux lire ou tout ce que je peux entendre sur tout ce qui est la spiritualité les énergies tout tout me paraît comme une évidence comme si c'est quelque chose que je savais déjà à l'intérieur de moi donc en fait c'est d'une c'est d'une évidence pour moi donc je chemine je suis sur le chemin je crois que ça n'en finit jamais d'ailleurs ce chemin-là mais c'est quelque chose qui est entre guillemets récent puisque j'ai 43 ans donc tu vois j'ai quand même passé une grande partie de ma vie on n'était pas du tout ouverte à plein de choses mais pas spécialement tu vois la spiritualité un peu comme on pourrait l'entendre et maintenant je suis ouverte vraiment très ouverte à tout alors si je vois des trucs et bien avec mon passé Milie est en monitaire commando je vis bien cette période de dépassement de moi alors je ne sais pas du tout qui c'est Vanessa donc ouais Vanessa et oui c'est sûr que ces stages commando c'est hyper dur mais on en apprend tellement sur nous sur jusqu'où on peut aller sur ce qu'on peut endurer alors attention moi j'ai fait des stages commando je ne suis pas un militaire je respecte à tous ceux qui le sont qui l'ont été et je ne suis pas militaire donc c'est à ma petite échelle de petits stages de survie mais voilà après ce que je dis c'est que j'ai une âme de commando à moi mais qui a vraiment envie d'être à la retraite non mais en fait Vanessa ça me fait penser qu'il faudrait qu'on en parle donc je vois Emmanuel qui nous dit j'ai suivi après si éclair à l'époque mais moi c'est marrant parce que je ne regarde jamais Koh Lanta le truc stratégique me gonfle en fait donc je ne regarde jamais c'est mon compagnon qui est à fond et je crois que c'est la saison que j'ai dû regarder c'est celle où tu étais dedans parce que ça me dit quelque chose les trois personnes qui arrivent après je regarde ton père ah ouais en fait c'était elle alors c'est un plaisir de la retrouver là avec toi Céline et on a Gwen qui vit un truc de fou qui nous dit non mais Céline donc Gwen elle nous fait les menus dans la family c'est elle qui fait les menus c'est slow naturopathe non mais Céline il faut que je rencontre Claire j'ai une méga idée non mais on doit tellement parler Claire on peut faire une quiche avec des verres c'est protéiné oui c'est ça on va faire ça non mais en vrai c'est bon ou pas le verre est-ce que vous allez manger des trucs à protéiner et tout ça ah ben moi écoute je gagne les preuves donc le premier truc à manger c'est un cafard un gros cafard un gros cafard le truc énorme avec des ailes et tout ça donc honnêtement c'est ce qui alors il faut savoir que c'est comme du carton c'est intordable le truc c'est hyper dur et mâché le goût le goût bon bon mais c'est surtout que tu sais avant de l'avaler tu sais et puis c'est une épreuve de rapidité on est 10 ils gardent les deux meilleurs donc tu veux avaler donc t'essayes une première fois t'as envie de vomir parce que ça passe pas donc tu remarches bon je gagne on est plus que deux finale donc là le premier truc j'ouvre un scorpion le scorpion est grillé donc hyper facile à manger le scorpion et le goût ça va parce que ça craque ça se mange hyper vite tu soulèves le deuxième et là tu te dis d'ailleurs moi je soulève je fais une migale ah oui une migale alors il y en a qui me disent ah mais c'est cuit je dis ben oui c'est pas cru oui elle est cuit ils l'ont fait bouillir mais elle a quand même ses poils et tout quoi mais c'est le gré de vrai quoi je t'assure elle est grosse et là comme c'est un truc de rapidité mais tu réfléchis pas alors moi j'ai arraché des pâtes d'abord j'ai bouffé des pâtes après le corps alors le corps c'est un peu splat c'est un peu mou c'est horrible alors voilà et tu termines tout cela œil de barracuda un œil de barracuda alors donc techniquement le plus dur ça va être le cafard au départ et l'œil de barracuda parce qu'il y a dans l'œil de barracuda un cartilage au milieu qui est hyper dur et qui est gros hyper dur c'est hyper dur pour être cassé tu vois et moi il faut savoir que j'arrive à avaler des gros morceaux tu vois parce qu'il y a des filles qui te disent moi un doliprane j'arrive pas à l'avaler c'est trop gros moi je peux t'en avaler 4 d'un coup ça me pose pas de problème tu vois donc mais c'est pour te dire quand je te dis que c'est dur c'est dur après plus facile c'est le scorpion et plus difficile psychologiquement c'est la migale j'ai pas peur des araignées moi déjà j'ai pas peur des araignées mais là quand même quand tu as la migale qu'il faut la manger le mental tu déconnectes ton mental tu déconnectes le mental tu prends tu bouffes t'avales c'est ça c'est pour ça je peux pas faire ça moi c'est pas possible au niveau des goûts honnêtement chaque truc a un goût différent c'est pas horrible c'est pas sauf l'œil de barracuda quand tu croques ça gicle du jus j'aime bien vous donner les détails ça gicle comme ça ça gicle et ça a un goût de poisson pourri à varier donc ça c'est pas j'ai bien entendu je vais pas manger après bon appétit il y en a peut-être qui regarde en mangeant bon appétit c'est ça c'est ça je regarde vers je dis c'est un don excusez-nous après tu es dans Koh Lanta donc tu sais que tout ce que tu manges même si tu gagnes pas les preuves c'est hyper protéiné bon ça j'ai gagné donc je suis allée visiter des rizières des paysans cambodgiens j'étais trop heureuse j'ai coupé du riz donc tu vois ça en valait la peine s'il fallait en bouffer une deuxième j'en aurais bouffé aujourd'hui si on me dit tu la manges il faut vraiment qu'on me donne un truc parce que oui je vais le faire c'est pas le problème mais bon tu le fais pour un truc quoi ouais c'est ça un scorpion un scorpion je l'ai refait pour faire le show tu vois mais après t'as des morceaux entre les dents je mangeais plus ça je mange pas non mais par rapport à la slow life écoute j'ai hâte que tu nous dises un peu de quoi tu penses à quoi tu penses il y en a qui mangent en regardant et oui il y en a qui vont Nice il y en a qui dit le cafard le cafard le cafard c'était pas la blague c'est des grosses blagues pour le dépassement de soi et le travail du mental tip top ouais non mais ça c'est sûr mais est-ce qu'il y en a qui abandonnent juste ses épaules il y en a qui grignotent comme ça et puis s'arrête là et c'est que de toute façon ils seront pas les plus rapides et puis pour eux c'est pas possible quoi ouais ah bah oui il y en a c'est carrément pas possible mais je dis quand même tu as Koh Lanta tu essayes un minimum quand même mais il y en a c'est pas possible mais quand c'est pas possible c'est pas possible je veux dire c'est pas ouais c'est ça mais en fait il faut pas commencer à te dire ah alors ça c'est une bête est-ce que ça bouge est-ce que ça a des pattes l'araignée non tu fais c'est une araignée t'as un mot le clair mais attends après l'épreuve j'avais mes mains elles étaient comme ça j'en tremblais encore tellement parce que tu sais l'adrénaline et tu bouffes et tu bouffes mais tu sais ce que tu manges quand même et après j'étais là je tremblais encore tu sais j'allais gagner mais t'as pas bommi c'est bon tu l'as gardé non non après tu demandes de l'eau parce qu'en plus t'as pas le droit de boire donnez-moi de l'eau s'il vous plaît pour faire tout descendre parce que c'est un peu sec les insectes c'est sec ouais non c'est bien non les stages retour aux sources tout ça tu vois tu vois finalement après c'est pas dit que je vous fasse pas manger des choses ah oui d'accord oui non des fleurs c'est bien des fleurs oui j'ai dit j'ai dit que je n'étais plus dans le côté guerrière c'est ça c'est sûr que gargons de la nature tout ça machin des belles petites fleurs toutes belles violettes c'est bien des fleurs c'est pour ça que dans ma vidéo tu sais youtube j'ai mis des petites fleurs quand même ouais des petites fleurs c'est ça j'ai mis les verres quand même c'est pas si donc t'es pas allée jusqu'au vert j'ai arrêté un petit peu avant j'ai arrêté un petit peu un petit peu j'irai voir ça dis justement les verres est-ce que vous avez des questions à poser avec Claire à Claire pardon la migale on repassera vous posez pas de questions sur la migale sinon je garantis pas de tenir tout l'après-midi sans manger non non je réfléchissais à d'autres parce qu'il y a toujours des questions qui reviennent 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 non mais je crois que j'ai répondu quand même à beaucoup de beaucoup de questions sur l'aventure et sur l'après non si j'ai une question par rapport à tes règles quand tu as eu tes règles pendant Koh Lanta t'en étais à peu près à quel moment de l'aventure ? alors ce que j'avais fait tu vois j'avais calculé je m'étais dit je vais pas je vais pas arrêter ma plaquette tu sais en fonction des plaquettes que t'as si tu arrêtes pas t'enchaînes directement avec la plaquette qui suit tu n'auras pas tes règles donc j'avais fait ça sauf que ça a pas marché parce que tu sais aussi que quand on est hyper stressé hyper ça peut tout dérégler et en fait bah oui forcément ton corps il est méga stressé dans une situation comme ça et du coup j'ai quand même mis mes règles alors c'était pas très abondant ça a pas duré très longtemps mais je les ai quand même mis suffisamment pour que ça soit inconfortable donc voilà donc la stratégie d'enchaîner les plaquettes quand tu fais ça pour en vacances cool parce que t'es sur la plage avec ton petit maillot de bain tu veux être peinard ça marche mais quand tu te mets en situation de stress comme c'était le cas non ça marche pas donc je les ai quand même mis mais comment tu gètes enfin est-ce que ton cycle t'as perturbé t'as pas fatigué ça t'a ou c'est comme d'habitude t'arrives quand même à être assez en forme même quand t'as t'es rive en temps normal dans la vie de tous les jours tu parles ? bah là du coup c'est parce que ouais dans ces cas là on peut faire le comparatif entre dans la vie de tous les jours et au moment de quoi on tape là-bas c'est pris au milieu de tout le bordel du reste quoi enfin si tu veux t'es tellement pas dans ton contexte normal avec une fatigue anormale avec c'est c'est pas c'est trop exceptionnel comme situation pour te dire en tout cas ça a pas été plus ça a pas été moins en tout cas je les ai eus alors que je les voulais pas et en tout cas c'est pas quelque chose qui me dérange en temps normal moi j'ai toujours été cool par rapport à ça et j'ai vraiment été depuis toute jeune pas de douleur pas de ça t'a pas été plus douloureux ou plus inconfortable le fait que ce soit à Koh Lanta c'était parce que c'était pour l'autre ouais c'est juste inconfortable parce qu'on a pas d'hygiène ouais c'est ça et ça voilà pas d'hygiène du tout donc c'est pas c'est pas l'idéal mais c'est comme ça c'est vraiment pour dire que oui on le vit vraiment à la dure ouais est-ce que c'est intéressant de savoir que justement t'as une nounou t'as des gens qui s'occupent de toi est-ce que tu sais que le fait que t'as des gens qui s'occupent de toi ça te stresse un peu moins ou enfin voilà tu sais que tu vas pas mourir tu sais que t'es dans tu vois enfin je veux dire on est pas oui on dort dehors mais on n'est pas un SDF qui vit vraiment dehors tu vois oui on a des conditions difficiles mais non on va pas mourir dehors enfin tu vois il y a toujours à n'importe quel moment si on a un souci à un moment on a mangé un truc qui était pas très comestible bon au bout d'une heure on était toujours la langue anesthésiée gonflée à parler un petit peu comme ça parce que j'étais tout bon au bout d'une heure ça passait pas quand même on a appelé le médecin il est venu il nous a donné un antihistaminique pour voilà réduire le gonflement au cas où tu vois donc c'est hyper encadré c'est il y a une super super équipe technique ils sont géniaux tous les caméramans ils sont bienveillants alors on a pas de rapport avec eux parce qu'on a pas le droit de leur parler on fait juste que répondre aux questions quand ils nous posent des questions mais tu vois par rapport à ce qu'on vit ce qu'on peut dire qu'ils sont hyper empathiques quand même qu'ils sont bienveillants et il y a un super staff autour donc en fait t'es quand même en sécurité dans ton inconfort t'es dans la sécurité parce que bon quand tu vois quand il est plein milieu de la nuit et qu'il tombe des trompes d'eau et que t'es sous ton abri et t'attends ton abri qui fuit et que voilà et que t'es comme une pauvre fille là ça te coule la goutte au nez tout ça et ça pleut ça pleut t'attends t'as froid t'as truc t'es pas cool mais tu sais que tu tu joues pas ta vie mais c'est très inconfortable ouais c'est quand même challengeant c'est ça c'est challengeant mais tu joues pas ta vie ça rassure tu sais que oui bien sûr il y a une super équipe derrière ouais c'est ça puis du coup tu te sens vraiment en sécurité ce qui fait que tu peux te concentrer sur tes épreuves sur tes trucs et aller chercher à voir ouais tu vois regarde Vanessa là qui parlait donc elle ancien militaire je veux dire quand ils partent en mission ils partent en mission quoi oui il reste non ils n'ont pas un staff derrière qu'il va arriver coucou on est là non donc là ça se compare pas on compare pas on reste des aventuriers voilà c'est dur ce qu'on fait mais c'est pas non plus ce que ce que de très 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 nombreux français militaires engagés font tous les jours ouais c'est ça écoute Claire merci beaucoup pour ce partage merci d'avoir pris le temps de merci à toi et puis je vous mettrai le lien du site de Claire du coup dans la description du de du live voilà c'est bon j'ai retrouvé le mot la vidéo YouTube la vidéo YouTube où je voilà comme je fais du théâtre d'impro depuis le mois de septembre et je c'était une révélation je kiffe ça du coup là je l'ai voulu la jouer un petit peu voilà humique donc voilà c'est assez rigolo et donc voilà je bouffe des bêtes encore et encore voilà ça m'interpelle je veux voir le mangeage de bêtes merci beaucoup merci à tous et à toutes je sais pas s'il y avait des messieurs mais merci merci que des dames voilà que des femmes écoutez merci d'avoir participé on se retrouve demain pour la prochaine intervention et puis bah merci beaucoup Claire pour tout et puis on se suit et puis maintenant je sais me servir de StreamYard c'est cool c'est ça c'est super pratique bon super merci salut tout le monde ciao ciao